Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Nous sommes à Ostende et on prépare ensemble des bulots avec des nouilles soba. Alors pour notre recette bien sûr, on a besoin de bulots. Et les bulots, si vous regardez ici, moi je les ai cuits avec leurs coquilles pendant environ 1h30. Avec un peu de piment, un peu d'ail et un peu de thym. Et très peu de sel. Et une fois que ça a été cuit pendant 1h30, je les ai sortis de leurs coquilles, remis dans le bouillon et de nouveau à cuire pendant 1h. Voilà, donc ça on va déjà nous les égoutter. Alors on va passer à la cuisson par contre des nouilles soba. Alors les nouilles soba c'est quoi ? Ce sont des sortes de, vous le voyez, des spaghettis un petit peu, mais japonais qu'on utilise beaucoup en tout cas dans la cuisine japonaise. Et moi je rajoute à mon eau de cuisson un petit peu de kombu. C'est une algue qu'on utilise pour faire les bouillons dans la cuisine japonaise. Alors c'est très intéressant parce que ça donne vraiment un plus en termes de goût. Mais c'est vraiment une grosse différence. Donc hop, un petit peu de kombu. Je prends mes deux paquets de soba. Hop, et puis je les mets en cuisson tout simplement. Alors la cuisson est quand même très rapide puisqu'on a à peu près 2 minutes à 2 minutes 30 de cuisson maximum. Et ensuite bien refroidi. Alors des bulots à Ostend, il y en a des tonnes. On peut en déguster sur les terrasses des appartements de vacances, dans les restaurants, sur la digue. Et alors le plus gros bulot du monde, lui, il est venu se poser sur la plage à Ostend lors de la Triennale Beaufort. Maintenant je les égoutte. Et je m'en vais les refroidir. Alors pour ma sauce, j'ai besoin d'une cuillère à soupe de soja, d'une cuillère à soupe de saké. Et de deux cuillères à soupe de mirine. A ça, je vais rajouter un petit peu de cuisson, des bulots. Et puis je vais pouvoir verser dedans mes nouilles soba. Et bien les faire tourner pour les assaisonner. Voilà. Et maintenant que j'ai ça, je vais prendre mes bulots et je vais tout simplement les rajouter en enlevant le petit opercule qui ferme la coquille. Cette petite pastille comme ça, hop, ça je l'enlève. Et je mets tout simplement mes bulots sur mes nouilles soba. C'est l'artiste Steve de Smet qui lui a consacré son oeuvre. Et miracle de l'art, si on y entre, on peut y entendre la mer. L'air salin de la mer du Nord lui apporte au fil des années une belle patine. Et complète ainsi l'oeuvre du sculpteur. Alors maintenant que les nouilles soba n'ont plus de secret pour vous, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux de Martin Bonheur, Facebook et Instagram. Et en attendant, je vous souhaite une bonne table. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada